La vie continue malgré le drame. Depuis le 8 juillet dernier et la disparition d'Emile, deux ans et demi, le village du Haut-Vernay est au cœur de l'actualité. Plus de deux semaines après la dernière apparition du garçon près de chez ses grands-parents, l'enquête continue et les parents du petit tentent de retrouver un quotidien normal. Il y a quelques jours, la mère, la grand-mère, des oncles et tantes de l'enfant ont ainsi été aperçus au centre aquatique du Vernay, pour une après-midi de détente. Chacun de leurs faits et gestes est désormais décrypté et les critiques fusent. Au micro de BFMTV, une habituée de la piscine municipale les défend, il ne parle à personne, sauf au maître nageur. Ils ont le droit d'aller à la piscine quand même. Ne serait-ce que pour occuper la petite sœur d'Emile, à Laïs, un an, note de la rédaction. Si cette dernière soutient le clan du garçon disparu, d'autres ne font pas preuve d'autant de bienveillance à leur égard, préférant colporter des rumeurs sur leur mode de vie. Ils sont là depuis longtemps mais personne ne les connaît vraiment, lâche notamment un habitant à BFMTV. Dans le hameau, tout le monde a son avis sur cette étrange affaire, dans laquelle aucune piste solide n'a encore émergé. Dans un petit village, la rumeur peut être terrible. Il faut savoir s'en détacher, alerte toutefois une enquêtrice interrogée, consciente que les soupçons sont nombreux dans cette commune frappée par la tragédie. Le grand-père d'Emile pointait du doigt pour son tempérament colérique mais voilà, plus les jours passaient plus les doutes à propos de la famille d'Emile s'intensifie. Certains habitants évoquent ainsi dans Paris Match le caractère sévère du grand-père d'Emile, Philippe V. Qui aurait régulièrement reproché à son gendre son laxisme envers son petit-fils. Même s'il est aussi souvent décrit comme discret, droit ou encore rigoureux, le quinquagénaire reste impulsif. Dès le départ, tout a été mis en place pour qu'il ne croise pas un journaliste. Nous avions peur de l'incident, rapporte même un villageois sur place dès les premières heures de la disparition d'Emile. Dans un article de l'hebdomadaire paru le 20 juillet dernier, il est notamment écrit que le patriarche n'hésiterait pas à donner parfois des fessées à ses enfants. Crédit photo, capture d'écran TF1 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 Crédit photo, capture d'écran TF1